bonjour aujourd'hui nous allons voir comment réaliser le cirage de vos chaussures en cuir donc pour ceux ci va vous falloir votre paire de chaussures pour la démonstration je vais le faire sur qu'une seule chaussure le cirage de la même couleur que votre chaussure est un chiffon ou une vieille paire de chaussettes pour finaliser le cirage ensuite nous allons donc appliquer le cirage sur la chaussure tout d'abord pour tenir la chaussure nous allons mettre notre main à l'intérieur ou alors mettez la chaussure à votre pied ensuite vous allez secouer le cirage pour l'homogénéiser et ensuite vous allez appliquer le cirage si vous avez du cirage solide vous pouvez aussi l'appliquer donc pour appliquer le cirage il faut donc appuyer car il y a un petit une petite sécurité en fait pour ne pas que ce cirage sorte trop d'un coup voilà une fois qu'on en a un petit peu comme ici on va venir l'étaler en tournant puis en en mettant vers l'extérieur comme ceci vous voyez que la couleur de la chaussure réapparaît ceci va nourrir également le cuir donc vous vous enduisez toute la surface de la chaussure en appuyant comme ceci vous faites tout le tour de la chaussure en mettant du cirage partout en allant dans tous les sens et en faisant des petits ronds comme ceci voilà j'ai donc mis du cirage sur l'ensemble de la chaussure comme vous voyez en excès pour bien nourrir le cuir vous pouvez attendre quelques minutes pour que le cuir absorbe bien tout le cirage après quelques minutes d'attente nous allons donc illustrer le cirage en prenant le chiffon ou alors votre chaussette en faisant des ronds et en répartissant l'excès de cirage tout partout sur la chaussure ensuite après avoir passé sur l'ensemble de la chaussure nous allons attendre encore quelques minutes afin de laisser sécher et nous allons répéter cette opération encore une fois voilà ça a séché quelques minutes maintenant on repasse une fois avec une autre partie du chiffon ou de la chaussette pour sécher et faire pénétrer le cirage encore mieux dans la chaussure voilà vous pouvez protéger votre surface vous cirer pour ne pas tâcher car le cirage tâche un petit peu le sol voilà vous voyez donc la chaussure commence à être un peu sèche et qu'elle est maintenant beaucoup plus belle voilà donc maintenant nous allons voir la différence avec la chaussure non ciré vous voyez elle est beaucoup plus sèche et le cuir n'est pas nourri du tout voilà comment réaliser le cirage de vos chaussures pour les imperméabiliser notamment il ne vous reste plus donc à répéter la même opération sur la seconde chaussure de la paire tout d'abord mettre du cirage puis d'étaler sur toute la chaussure et enfin lustrer avec le chiffon sur l'ensemble de la chaussure bien évidemment voilà j'espère que ceci vous aidera à réaliser le cirage de vos chaussures afin que vos chaussures vous dure beaucoup plus longtemps merci d'avoir regardé cette vidéo et bon cirage à vous